Anthony Blinken discute avec Ahmed Attaf de l'élection présidentielle anticipée en Algérie. Dans une conversation téléphonique qui s'est tenue récemment, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a échangé avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Contrairement à ce qui a été rapporté dans le communiqué officiel de la diplomatie algérienne, l'appel ne s'est pas uniquement concentré sur les développements à Gaza. En réalité, les deux parties ont également discuté de la situation au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier du projet de résolution visant à promouvoir un cesse-le-feu à Gaza, présenté par les dix membres élus de l'organe onusien, OUGDI. Cependant, ce qui a le plus intrigué les observateurs, ce sont les questions soulevées par Anthony Blinken concernant l'élection présidentielle anticipée en Algérie, prévue pour le 7 septembre prochain. Des sources diplomatiques révèlent que le secrétaire d'État américain a exprimé des inquiétudes quant à l'annonce soudaine de cette élection par la présidence algérienne, sans explication claire à la population. Il a également cherché à comprendre les motivations derrière cette décision et son impact potentiel sur la stabilité politique de l'Algérie et de la région. Parallèlement à cette conversation, des représentants de l'ambassade américaine à Alger ont multiplié les contacts avec diverses personnalités algériennes et des membres du gouvernement pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette initiative inattendue d'Abdel-Majid Tebboune. En particulier, les diplomates américains ont été perplexes devant la convocation d'un conseil réunissant les plus hauts responsables militaires et politiques du pays, considéré par certains comme un conseil de guerre, alimentant les craintes d'une éventuelle déclaration d'état d'urgence. Dans l'ensemble, cette conversation téléphonique et les efforts diplomatiques américains révèlent une préoccupation croissante face à l'évolution politique en Algérie et à ses possibles répercussions régionales. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... 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